bonjour bonjour j'espère que vous allez bien de retour dans un nouveau vlog nous sommes lundi matin je sais pas on est combien bref on est au mois d'octobre l'Africa j'espère que vous allez bien j'ai eu pas mal de bons retours sur mon dernier vlog donc merci beaucoup c'est vrai qu'il était quand même plutôt long voilà je reviens aujourd'hui pour vous montrer une petite commande que j'ai reçue dans la semaine de chez amazon j'ai commandé des livres je vous montre ça je sais pas si ça peut intéresser ou non mais comme vous le savez je pars en voyage bientôt d'ailleurs il est maintenu ce voyage donc tant mieux tout va bien c'est plutôt cool donc voilà je vous montrais ça et je me suis pris des livres du coup pour l'avion malgré tout je sais qu'il va y avoir des films etc dans l'avion mais je me suis dit bon bah allez pourquoi pas ça va être quand même assez long donc je me dis pourquoi pas prendre des livres donc je sais pas je suis pas une grande lectrice je ne lis pas forcément enfin j'ai pas forcément le temps je préfère regarder un film à télément dormir dessus plutôt que sur un bouquin mais je vous montre ce que j'ai pris alors j'ai pris des livres qui avaient beaucoup de bons avis et beaucoup des trailers où vous vous ne lâchez pas vous ne lâchez pas trop le livre donc voilà où il y avait des commentaires un petit peu comme ça où il disait que l'intrigue était vraiment pas mal etc donc j'ai pris ça pour voyager je sais pas si c'était une bonne idée le titre mais ça avait l'air plutôt pas mal également voilà et j'ai pris ça ici il est trop beau d'ailleurs et j'ai trouvé ça l'air de la manipulation et en fait ça vous aide un petit peu à voir qui vous manipule ou pas voilà se protéger contre les techniques de manipulation etc donc donc je trouvais ça plutôt pas mal il avait de très bons avis également donc écoutez je me dis bon ça peut-être que je vais pas le prendre dans l'avion mais voilà et j'ai reçu aussi des adaptateurs je donne des indices là des adaptateurs de prise voilà pour pouvoir brancher mon lisseur mon chargeur de téléphone etc donc voilà je vous donne un gros gros indice et là je m'apprête à ne pas sortir je vais aller il faut que je passe à l'action j'allais faire quelques courses et puis j'ai une séance une séance d'UV également comme je fais des allergies au soleil je deviens une peau de crapaud au soleil enfin ça dépend où quand je suis partie à Marrakech j'ai fait une allergie et quand je suis partie en Corse j'ai pas fait d'allergie écoutez va savoir mais la meilleure solution c'est de faire quelques UV avant de partir comme ça vous préparez un petit peu votre peau et du coup j'ai une séance à midi il est 6 heures voilà donc donc voilà je vais aller faire tout ça aujourd'hui et puis ben on se retrouvera tout à l'heure de toute façon pour le retour action il faut que je fasse ma couleur aussi tout à l'heure pour ça je me suis pas trop coiffée ça sert à rien je vais aller faire ma couleur juste après il faut que je refasse mes orteils aussi je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire comme j'avais un petit peu abandonner les préparatifs pour le voyage du coup comme là c'est très bientôt dans deux semaines et demie à peu près trois deux deux ou trois semaines ça approche et comme mes semaines sont quand même relativement chargées il va falloir que je m'attaque à préparer un petit peu la valise etc donc voilà on verra ce que ça donne je vous dirai si je les ai lus ou pas je vais essayer d'en prendre au moins deux et comme ça je vais pas trop m'encombrer aussi vraiment pendant le vol pour avoir l'espace de tout prendre dans un petit sac à dos avec moi donc on verra bien ce qui passe et voilà de retour de chez carrefour et actions et figurez vous vraiment mes filles si vous cherchez après une valise allez à carrefour je l'ai payé 40 euros je vais vous montrer la voici désolé je suis un peu un peu essoufflée d'avoir remonté tout ça le prix conseillé le voici et elle passait à 39,90 et bon dommage il n'y avait pas de noir parce qu'à mon avis je vais l'abîmer mais voilà elle est beaucoup plus grosse que l'autre voici l'une à côté de l'autre voilà elle est beaucoup plus grosse ça n'a rien à voir elle fait le double donc je pense que voilà ce sera beaucoup plus pratique de prendre la plus grosse je suis assoufflée et puis c'est tout l'autre je pense que je la vendrais parce qu'elle est toute neuve et voilà en tout cas j'ai regardé encore une fois à actions actions elles sont encore elle est grosse comme ça à 99 euros je crois un truc du genre action j'ai trouvé les petites nouveautés je vais vous faire la vidéo tout de suite comme ça ce sera fait et je vous fais un retour de course carrefour il y avait beaucoup de promos j'aurais pu faire un effort au niveau de la face il y avait des promos et du coup après je ferai ma petite couleur comme ça ce sera fait pour le voyage on avait déjà la promo sur la extra j'ai pris celle ci et je crois qu'il y avait la deuxième à moins 70 faut que je vérifie mais mais voilà c'était plutôt pas mal j'aime bien moi la extra elle est déjà pas très cher de base et en plus elle sent bon donc n'hésitez pas avec celle ci je crois que le lundi c'est vraiment le jour où je reçois le plus de messages clients c'est un truc de fou les messages que j'ai à gérer je me suis dit j'étais à jour dans tous mes messages j'avais répondu à tout le monde c'est vraiment chose rare vraiment vraiment c'est très compliqué à gérer entre la journée de travail quand vous rentrez tard machin tout ça enfin bref et le lundi c'est vraiment c'est la journée où je reçois des appels des messages des trucs je crois que je vais remettre une petite story en disant que je suis fermé le lundi et qu'elle s'attend pas à avoir une réponse de ma part parce que parce que je vous jure c'est usant enfin bon tant mieux c'est qu'il ya de la demande je me plains pas mais mais voilà c'est vrai que c'est fatiguant on y va pour le retour de course j'ai pris ça pour moi tout à l'heure comme la dernière fois là vous voyez c'est les petits j'appelle ça les sumo rolls j'ai pris la sucrine comme ceci ensuite comme d'hab j'ai pris des chips de fou au niveau des tarifs c'est une carte ensuite j'ai pris deux steaks comme ça comme d'habitude je vais peut-être vous mettre la tête dans mon sac ça sera plus pratique voilà bien ce truc j'ai pris une iceberg comme ça je crois qu'elle était à 1,29€ c'est bien ça j'ai pris un beurre j'ai pris du boursin j'ai pris une elle est surgelée celle ci une pizza 5 fromages j'ai pris des noix de péquence je pense que des bronis j'ai trouvé ça c'est une nouveauté il y avait une grosse promo dessus une grosse promo je crois qu'ils passaient pas très cher il y avait 50 centimes en moins mais voilà c'est les petits pains burgers comme ça j'ai hâte de les tester j'ai pris des blancs de poulet comme ceci je vais réfléchir à date que je puisse surgelé la moitié jusqu'au 20 je sais pas combien je sais pas je fais des petits pouroni comme ça ça c'est top il n'y a qu'à carrefour qui font ça ils font des petits juste des petits paquets de fromage à raclette parce que quand vous êtes toute seule voilà donc c'est un peu compliqué les gros paquets ça se perd toujours donc bref c'est top qui font ça j'ai pris des petits filous j'ai pris des feuilletés comme ça c'est pas bon quoi petit feuilleté alimentaire j'ai repris une pizza comme ça des petites pommes de terre franchement elles sont vraiment très bonnes il n'y a pas beaucoup de personnes qui se connaissent vous passez juste le sachet au micro-ondes elles sont prêtes c'est vraiment top j'ai pris j'en avais pris deux mais figurez vous qu'arrivée à ma voiture arrivée à ma voiture j'ai remarqué qu'il y en avait qui s'étaient coincés dans mes packs de coca donc du coup je vais je vais ramener le mec il était choqué c'est maintenant je vous le ramène je n'ai pas payé je préférais le ramener bref j'ai pris j'ai pris des lentilles corail c'est tellement bon c'est trop trop bon en soit franchement les lentilles vous en avez c'est vraiment pas cher je crois que il y a combien de kilos là dedans il ya un kilo un kilo de lentilles ça doit être 3 euros 3 euros 50 grand max et franchement vous faites des papotes vous mangez sur deux jours dessus super bon bref j'ai pris à des frites et une baguette je suis capote 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 c'est un truc de fou bref il me reste la vidéo action à vous faire il faut que tu ranges des courses quoi d'autre je vais avancer un peu dans la préparation de ma valise je pense me faire mes petits mes petites provisions soins mais des petits soins dans les petits contenants vous savez de chaque action comme ça ce sera déjà fait et puis et puis voilà voir un petit peu ce que je vais prendre ce que j'ai pas parce que normalement normalement on doit avoir vraiment deux styles de tenue on va avoir une tenue où on aura le même temps qu'ici et il risque de faire froid donc des tenues chaudes et on va repartir ou prendre un avion pour aller dans un pays chaud donc du coup il va falloir voilà combiner les deux donc la valise ne va avoir aucun sens mais mais voilà c'est top et là nous sommes dimanche 29 octobre je suis en pleine préparation de valise bon ça va être compliqué cette histoire j'ai déjà mis deux trois trucs mais il va falloir que je me concentre vraiment à fond là dedans je reviens pas pour ça je reviens plutôt pour deux trois choses j'ai un sac action qui traîne et je n'ai pas eu le temps de vous faire le vol le hall pardon du coup je vais vous le faire en vlog ça va être des vlog hall dans ce dans ce blog je vais vous montrer tout ça et j'ai également des trucs de chez she in et comment et 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 c'était un petit partenariat pour lancer bientôt lancer bientôt les campagnes du black friday etc comme tous les ans donc je vais déjà vous faire action puis après je ferai je ferai alors en ce qui concerne action j'avais trouvé cette petite nouveauté qui était trop mignonne c'est vrai je vais ça vraiment trop chou je sais plus exactement le prix faut le redire juste après mais c'était vraiment trop chou je crois que c'était vraiment pas cher on était peut-être sur un euro 99 ou 2 99 pas plus ensuite l'hiver arrive j'ai repris des mouchoirs j'ai pris deux paquets comme ça pour le salon et j'ai pris vous voyez j'en ai déjà j'en ai mis dans la valise et j'en mets dans mes sacs hop donc voilà saison des mouchoirs est ouverte j'ai repris des sacs poubelle également pour le salon ça faire un sac de choses qui vont au salon et ça je vais le prendre pour aller au salon également parce que je voulais mettre un petit truc sur ma petite dessert donc ça c'est plutôt pas mal un truc qui prenait pas trop de place donc ça c'est plutôt cool oh mince je voulais pas vous mettre ma tête en organisation nous avons je suis désolé c'est très sombre dehors donc du coup vous voyez pas très bien avec mon nombre du coup au niveau organisateur organisé nous avons eu des petites nouveautés avec le petit dessus en bambou comme ça hop donc c'est des petits trucs en acrylique ici pour mettre évidemment les cotons tises et les petits cotons les petits cotons disque à démaquiller hop voilà ce que ça donne ça j'en avais déjà un c'est vrai que c'est un petit peu chiant ce truc là quand vous les laissez un petit peu à l'air libre ça prend bien la poussière mais je sais pas j'avais envie de retenter le coup mais voilà je trouvais vraiment mignon voilà ce qu'ils donnent les deux ensemble c'est plutôt pas mal allez on continue j'ai trouvé ce produit là le produit rose là vous savez ils le font en nettoyant pour les mains ça fait une petite mousse je crois c'est je dis pas de bêtises c'est un flacon pompe à mousse donc c'est plutôt sympa parce que c'est plutôt liquide pour un savon donc je pense que ça fait de la mousse ensuite j'ai repris un déo mais ça je pense pas que ça passe dans la valise c'est beaucoup trop 250 ml fait pas que ça dépasse 100 ml dans les valises donc donc du coup bon c'est pas grave ça servira mais je n'ai pas trouvé de taille en dessous ensuite j'ai repris des sacs poubelles pour la maison alors j'ai pris également deux paires de collants j'ai pris de l'opaque en 60 et en 40 donc ça je pense que je vais les prendre aussi avec moi enfin au moins une paire j'ai repris du liquide vaisselle j'ai repris des savons j'ai trouvé ceux là ils sentent super bon il y en avait un un petit peu d'ouvert et il sentait vraiment bon j'ai pris les trois parfums je crois ouais ils sont super bon vous connaissez ma passion pour les savons et j'ai pris les trois sortes je crois qu'il y en avait une quatrième mais je n'ai pas prise du coup mais voilà je pense que je vais en revenir au salon aussi c'est à quoi je suis là peu importe et je vais en laisser ici j'ai trouvé cette paire de boucles d'oreilles en nouveauté je crois que je les ai toutes franchement elles sont beaucoup trop belles j'avais repris de la lessive avant de voir la promo que j'avais eu à carrefour j'ai repris de l'essuie tout également ça ça va au salon aussi par contre ensuite j'ai repris des petits élastiques comme ça ils sont vraiment top et je vais les prendre également pour les vacances j'avais trouvé des petits gâteaux granola comme ça ils disent que le coeur est moelleux on verra bien je sais pas s'il faut les chauffer ou pas ouais ils disent que c'est meilleur si vous passez 10 secondes au micro ondes écoutez je vais goûter ça ça je vais vous montrer j'ai trouvé ça également c'était pas bien cher non plus c'était pas très très cher ça c'était un long haul action les organisateurs 1,79€ pour les coton-tiges donc c'était pas cher les savons ils sont à 79 centimes les cookies à 2,69€ ensuite ah oui j'avais pris un petit débouchoir pour l'évier la lessive 4,99€ savon et lotion pour les mains c'est à 3,39€ ça mais il est trop beau le petit set alors je sais pas s'il y a un truc qui les tient parfois il y a des trucs en bois mais là je pense pas qu'il y ait par contre qu'est ce qu'il y a d'autre liquide vaisselle c'est pas grave ça les mouchoirs on s'en moque aussi un peu le petit bouquet de faire sécher ouais 2,95€ savon moins c'est pas celui là c'est l'autre les collants les collants 3,98€ pour pour les 40 denes ah non 1,99€ j'en ai pris 2 pardon j'en ai déjà mis un dans la valise ça veut dire ça voilà vous voyez l'organisation de la valise c'est n'importe quoi bref ça hop ouais et après forcément de oh si 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 normalement non c'était juste le carton donc vous avez la petite lotion pour les mains je sais pas les petits les petits contenants sont vraiment très joli tac celle là c'est plutôt sympa ces petits ensembles là pour manger hop plutôt cool pour mettre dans la salle de bain tout tout s'accorde bien ensuite j'ai appris des petits cotons démaquillants les mouchoirs c'est fait ça c'est fait et ben c'est tout bon pour le hola action je vous montre du coup la partie she in j'ai déjà rangé ça et je suis pas en avance il faut que je m'en aille voir ma grand-mère et comme on a changé d'heure aujourd'hui je me dis est ce qu'elle sait qu'on a changé d'heure ou pas parce qu'elle va s'impatienter si j'arrive tard alors que non il est tôt en bref si vous avez compris she in où j'ai mis ça ça doit être de votre côté pour she in je vais vous installer juste ici ça sera tout simple j'ai déjà je fais un coup d'oeil ici on a que de l'électronique c'est il va y avoir pas mal de promotions au niveau de l'électronique tout simplement et j'ai plein de choses à prendre avec moi en vacances dans ce colis donc j'ai hâte de vous montrer je commence par toi ah oui on va commencer par ça regardez ce que j'ai dégoté il y a des appareils photo je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos de tout ça il y a un appareil photo je sais pas comment ça s'appelle j'allais dire développeur je ne sais pas mais qui vous sort directement la petite photo de l'appareil alors par contre j'ai jeté un coup d'oeil je ne sais pas si il y a en plus il y a une petite pochette qui va avec elle est trop mignonne elle est toute protégée regardez elle est trop belle la pochette elle est vraiment trop belle ici vous avez les petits cordons à accrocher sur l'appareil photo ça s'accroche là on va l'accrocher par contre il me fallait des piles je crois j'ai regardé et je crois pas on peut les commander sur chine mais je crois pas que dans le carton vous avez des du papier photo veuillez m'excuser j'ai été interrompue alors dans le carton pour l'appareil photo nous avons un petit album photo donc effectivement on n'a pas les recharges papier donc il faudra il faudra que j'en achète on a des petits stickers comme ça bon pourquoi pas je suis contente d'en avoir vous savez où dans mon agenda là le nouveau truc d'action donc je pense que je sais pas je trouve ça mignon d'en mettre un peu partout donc écoutez je vais mettre ça dans mon agenda et du coup je vous montre plus en détail l'appareil photo et je vous explique un peu franchement la pochette est vraiment génial donc du coup appareil photo j'ai mis le petit quart cordon en attendant il s'ouvre par ici hop vous venez faire une photo comme un appareil photo à l'ancien voilà je suis un peu maquillée j'ai mis du fond de peinture c'est pas une bonne idée qu'il soit blanc mais ici il faut une grosse grosse pile que je n'ai pas donc j'irai en chercher et à l'intérieur vous venez y passer ici je pense que les recharges pour 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 pouvoir que la pour faire sortir la photo qui sortira par ici voilà donc ça c'est plutôt cool vraiment je suis trop contente d'en avoir un parce que il y en a toujours ma soeur je sais pas si c'est à elle ou pas si je crois que c'est à elle elle en a un et quand il y a des petits événements elle le pose sur une table et puis chacun des invités vient faire une petite photo avec ça et je trouve ça beaucoup trop sympa voilà ça fait un petit stand comme ça quand vous faites je sais pas un petit baptême un petit truc et également il y a un petit truc comme ça en plus donc je pense que c'est pour ajouter un petit peu de lumière ou pour faire un petit zoom ouais je pense qu'on est sur du zoom là pour faire une distance de 40 à 60 cm ok donc c'est plutôt pour un zoom alors et vous avez ici le miroir qui vous montre à mon avis je pense ou prendre la photo ou je sais pas je testerai en tout cas ça m'a l'air plutôt plutôt bien donc voilà pour ça ensuite j'ai reçu des coques de téléphone par contre celle-ci je suis un peu d'aide parce qu'elle s'est un peu cassée là je sais pas si vous voyez bien ouais c'est là donc je suis d'aide parce qu'elle est trop belle hop elle est à paillettes comme ça mais ouais ici elle est complètement déformée donc c'est vraiment dommage j'en ai repris des coques de téléphone déjà pour samsung vraiment c'est très compliqué d'avoir de jolies coques que ce soit partout et là vous avez un petit coeur ici à coller où vous voulez il est un petit peu en relief désolé pour la luminosité c'est ce temps là on ne peut pas et vous avez un petit bijou de téléphone aussi qui va avec cette coque donc franchement ça fait plutôt sympa cette petite coque de téléphone tout en noir comme ça et j'ai pris quelque chose de plat ici parce que sur mon support sur mon bureau pour travailler à chaque fois il y a des trucs en relief et j'arrive pas à le mettre donc voilà celle-ci est plutôt sympa ensuite j'en ai plusieurs à vous montrer tout est très bien emballé avec un sachet comme ça j'ai pris une assez simple oh il est mignon les petits bijoux les petits bijoux c'est un petit pompon avec une petite fleur et dommage que ce ne soit pas une petite marguerite et vous avez la petite coque classique avec des petites marguerites dessus toujours en noir donc elle est plutôt sympa aussi mais j'aurais peut-être préféré une petite marguerite sur le bijou ensuite nous avons celle-ci donc celle-ci j'en ai déjà acheté une moi de mon côté elles sont vraiment trop pratiques franchement la coque déjà est super belle parce qu'elle est tout en... et si vous ne voulez pas mettre le petit bijou derrière vous ne le mettez pas et en fait vous venez coller votre petit nounours au bord comme ça et ici il a les pattes qui s'ouvrent il a les petites pattes qui s'ouvrent comme ça et comme ça ce qui vous permet de faire un support ben là j'en ai un sur mon téléphone et mon téléphone c'est un tout seul que ce soit comme ça vous pouvez le mettre et debout donc franchement celle-ci elles sont vraiment cool et là j'ai pris un nounours tout en doré et sur celle que j'ai actuellement c'est un petit lapin tout noir et pour finir dans les coques j'en ai pris une dans les tons verts il n'y avait pas énormément de choix chez samsung mais franchement si vous avez un iphone vous avez un choix de ouf donc là on a cette petite coque là elle est dans les tons verts et vous avez un gros bijou comme ça ça c'est top j'aime bien avoir un petit bijou comme ça ça fait un anti-stress en ce moment en même temps pardon j'en aurais bien besoin en ce moment aussi donc voilà pour celle-ci elles sont vraiment top rien à dire pour les coques et c'est pas cher c'est surtout ça vous allez chercher des coques en magasin je vous dis pas ensuite ici j'ai reçu un petit appareil photo pour les enfants donc vous avez un petit un petit cordon comme ça et voici le petit appareil photo donc ici on est sur de l'appareil photo numérique je vais l'allumer ah c'est pas ici c'est ici voilà je sais pas si vous allez voir l'écran par contre non vous ne voyez pas l'écran c'est bien dommage attendez vous allez mieux voir comme ça donc vous avez de tout ici vous avez de quoi faire des photos voilà ici vous faites les photos bon la qualité n'est pas n'est pas dingue 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 comme vous pouvez le voir mais c'est pas très grave ensuite ah mince j'ai fait une photo ok comment je fais pour faire retour ici et vous avez des petits jeux c'est pas tactile comment je fais pour y aller ok ok et vous avez des petits jeux comme ça donc sympa plutôt sympa pour les enfants voilà donc voilà je pense que je vais ramener ça à mon petit neveu tout à l'heure on va être ravis 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 il pourra faire des photos voilà hop je vais lui ranger ça on va terminer par 3 articles tout d'abord celui-ci qui est une batterie externe et qui a un câble type C comme ça donc ça c'est plutôt pas mal par contre il n'y a pas d'autres câbles pour recharger la batterie externe donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne elle est hyper légère par contre donc je ne sais pas si elle est de bonne qualité ou non ça me fait un petit peu peur parce que je comptais là dessus mais écoutez je la chargerai et puis et puis je vous en donnerai des nouvelles de toute façon je vais m'en servir pour mon voyage parce que j'ai que cette batterie externe du coup parce que j'en avais une et elle n'a qu'un câble USB et vous savez chez Samsung c'est des chargeurs que comme ça les deux sens donc c'est un petit peu embêtant donc chargeur reste ça donc la marque c'est Howell et du coup voilà on verra bien en tout cas c'est sur Shein c'est pas une marque à part et ici du coup toujours sur Shein rappelez-vous je vous ai montré des trucs électroniques aussi par contre j'ai acheté un câble qui ne fonctionne pas dans ma voiture alors je sais pas si c'est l'adaptateur allume-cigare de chez Action qui ne fonctionne pas ou le câble ou clairement le truc de ma voiture qui ne fonctionne pas c'est fort possible aussi j'ai déjà eu le coup il faudra que je teste le câble ailleurs mais en tout cas ici ça a l'air de fonctionner je viens d'ouvrir et hop nous avons ici à moi qui ai des mini oreilles je ne vous dis pas ça ne va pas fonctionner nous avons des petits des petits écouteurs sans fil voilà donc c'est plutôt pas mal vous avez le petit câble et puis c'est connecté en bluetooth donc c'est plutôt pas mal donc voilà c'est cette marque là d'ailleurs de cette marque j'utilise beaucoup le petit matelas chauffant qui est trop trop bien qui est trop trop bien parce qu'en plus il s'éteint au bout de deux heures ou quand vous voulez enfin vous mettez l'intensité que vous voulez le temps que vous voulez donc ça c'est cool pour finir nous sommes sur une multiprise et qui est beaucoup trop bien aussi parce qu'il y a encore le port type C donc ça c'est cool vous avez trois USB et vous avez six prises comme ça donc j'aime bien avoir les USB comme ça parce qu'on reçoit pas mal de choses je sais pas vous savez les petits chargeurs de nos petits bidules là pour les cils par exemple le petit ventilo pour les cils enfin ce genre de choses et j'aime bien avoir des trucs comme ça elle a l'air plutôt bien sécurisée en plus donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool cette petite cette petite ce petit chargeur là ce petit chargeur cette multiprise voilà donc c'est terminé pour tout ça va falloir que je range tout le bazar que je viens de mettre regardez voilà je viens de mettre un gros gros bazar mais avant ça je vais bouger rejoindre ma grand-mère me voilà devant action donc du coup aujourd'hui j'y vais pour acheter des bonbons parce que j'avais acheté des petits bonbons pour Halloween et mes clients ils ont kiffé il y en a déjà plus et par contre je crois qu'ils y sont plus je sais que ils étaient super bons les petits bonbons d'Halloween là avec les petits trucs que j'avais acheté c'est super bon c'est vraiment top quand je mets un col en roulé quand je mets un col en roulé c'est double menton et ressort c'est n'importe quoi bref je suis passée à la pharmacie du coup ah j'y fie oui je viens de recevoir un message j'y fie fallait que j'y passe aussi j'y fie alors j'allais voir pas mal de choses pour Halloween je suis passée à la pharmacie rechercher mon traitement et du coup prendre encore un truc anti-stress pour l'avion on m'a donné ça je vais vous dire bientôt si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous avez vu ma photo où je dis que je vais partir je pense que vous avez compris la destination mais il y a deux destinations dans ce voyage donc ça a été un voyage plutôt riche en émotions au niveau de l'avion il fallait avoir beaucoup beaucoup d'air d'avion sinon je comprends rien ça ferait un malo bref sinon sinon voilà je vous parlerai de ça avant de partir ma valise est presque finie entre guillemets il va me manquer les choses habituelles une tenue il faut que je repasse un truc deux trucs et puis normalement ça devrait le faire donc voilà la action voir si je retrouve un sac à dos pour emmener avec moi aussi parce que j'ai pris un petit sac à dos et je me dis ça va pas être suffisant pour y mettre les livres etc je vais mettre une tablette je vais prendre ma petite tablette avec moi parce que généralement quand on part comme ça dans les hôtels hop on arrive pas à changer la langue la langue de la télé donc du coup là au moins on va prendre la petite tablette on aura Netflix sur la tablette donc ça c'est cool et voilà bref voilà les news j'ai super chaud de me fabriquer comme un ours j'ai 15 degrés donc ça va je vais à action et je vais vous reprendre tout à l'heure et oui j'ai rendez-vous pour aller me faire faire les ongles de main et de pied ça ça va faire du bien alors j'ai acheté ce petit tabouret à action mais je vais le laisser dans la voiture parce que ça va être pour le salon et je vais vous raconter l'anecdote de mon pneu et de ma jante qui traîne dans la voiture voilà je vous montre tout ça je vous montre les trucs que j'ai pris à action vite fait et je suis passée à le 10 prendre 2-3 cours je vais vous montrer ça aussi du coup il m'est arrivé que j'ai pris dans ma roue il y a un terre-plein un espèce de petit terre-plein c'est un peu de plein fouet là et du coup ça m'a cassé la jante et ça m'a pris une hernie dans le pneu du coup je suis un peu essoufflée d'avoir remonté les escaliers du coup obligée de changer les deux roues à l'avant donc deg vous pensez bien les pneus sont nickel donc du coup j'ai récupéré le deuxième pneu qui était encore nickel avec la jante qui est dessus pour comment pour en cas de roue de secours et heureusement quand j'ai acheté la boîte la dame avait une une jante en plus qu'elle avait fait réparer parce qu'elle avait cassé une jante aussi comme ça voilà et au moins j'avais une jante en plus pour remplacer celle qui était voilée voilà voilà l'histoire je suis allée samedi soir il faisait je me suis gelée dans le garage mais voilà au moins c'est fait parce qu'on prend ma voiture pour partir à l'aéroport donc voilà pas le choix de changer donc action ça va être une vidéo vraiment que de haut l'action de retour de tout ça action j'ai bien trouvé un petit sac à dos il n'y avait pas grand chose en couleur il y avait ça il y avait du kaki et il y avait du bleu donc j'ai pris celui-ci je vais voir s'il est un peu plus grand que le mien donc voilà on verra bien c'était 4 euros je crois un truc du genre j'ai repris j'ai repris de la soupline lénore parce que j'en avais plus j'ai pris celle-ci et celle-ci elles sont à 3,39 euros celle-ci et voilà enfin bref j'ai pris les deux parfums qu'il y avait j'ai repris pour le salon les petits gobelets pour le café j'ai trouvé des bonbons plus grand chose pour Halloween maintenant on a les trucs de Noël en bref je sais pas c'est sur les bonbons c'est vraiment il y a vraiment des trucs de Noël je pense pas je ne pense pas j'ai pris ceux-là j'ai pris un petit cadenas pour la valise malgré qu'il y en a un dessus faut que j'arrive à faire le code j'ai pris ces petits bonbons là on sait jamais si les enfants ils passent quand même pour Halloween au salon on me dit on sait jamais et j'ai pris ce petit mélange à des beaux il n'y avait que ça j'ai repris cette paire de boucles d'oreilles vous en avez marre de mes boucles d'oreilles j'ai trouvé ça ils font des petits bracelets maintenant comme ça il y avait plusieurs couleurs il y avait du bleu etc donc c'était plutôt plutôt pas mal je pense que c'est la même catégorie en plaqué or ou je sais pas quoi ensuite j'ai pris ça également pour la valise un truc codé également vous mettez ça autour de votre valise et ça la ferme et vous avez encore un code j'ai repris des petites piles et cette paire là que je n'avais pas non plus celle-ci je l'ai mais comme elles sont vraiment trop belles j'ai de l'avant en ce moment voilà pour action on y va pour le retour de course Andy je me dépêche parce que j'ai rendez-vous à 13h30 du coup pour mes mars et il est déjà 13h du coup pour Andy j'ai fait des courses mais des courses entre guillemets juste pour cette semaine pour pas gaspiller j'ai pas mal de choses au congèle donc ça devrait aller pour cette semaine mais par contre j'ai trouvé ça regardez comme c'est beau je sais plus à quel prix c'était je crois que c'était à 5 euros 5 ou 6 euros un truc du genre 4,99 ou 5,99 et je sais pas je me dis est-ce que déjà c'est pas mal en déco dans le salon mais pourquoi pas y mettre les petits les petits bijoux que je vends pourquoi pas en mettre quelques-uns écoutez je verrai bien ce que ça donne mais ça c'est pour le salon du coup et c'est trop beau je trouve il y avait également en forme de visage vous savez un petit peu un petit peu comme on voyait souvent pendant une période un petit peu Picasso donc voilà j'ai pris ces trucs là c'est trop bon ça franchement quand je vais à 10 j'en prends tout le temps parce que c'est vraiment très bon j'ai pris une miche de pain comme ça voilà on verra ce que je m'en suis voir j'ai pris des petits bonbons encore encore et encore j'ai pris du miel qui est en promo j'ai pris encore des bonbons pour les salons ou si les enfants en passent et pour moi bien sûr voilà c'est pas donné les bonbons avant on payait un paquet de bonbons comme ça 1 ou 2 euros maintenant c'est 3 ou 4 euros enfin bon bref j'ai pris des petits radis en ce moment je me fais des trucs j'ai pris des petits biscuits comme ça ça c'est pas grave même si je pars ça se garde j'ai pris une butternut je pense que je vais la couper en deux je vais la mettre au four et puis avec un petit peu d'huile d'olive tout ça quelques épices ça va être trop bon je pense que ce soir je vais faire ça avec du pain des petits légumes ça va être super j'ai repris ça pour mon évier je me bats avec mon évier en ce moment je sais pas si je vous l'ai dit ou non mais je me bats avec mon évier c'est un truc de ouf j'ai tout fait et je trouve qu'il y a des odeurs d'en dessous de mon évier et j'arrive pas à m'en débarrasser tout fait tout nettoyer enfin franchement j'en ai marre donc voilà 4 fromages alors je me dis est-ce que c'est les voisins du dessus ou du dessous qui nettoient pas ou je sais pas mais enfin bon bref j'ai pris les petites pommes de terre qui passent au micro-ondes j'ai pris ça ça se vendait par deux donc je vais essayer de les manger cette semaine c'est des c'est de la salade romaine je crois ça s'appelle ouais romaine et elles sont elles sont hyper courtes moi je préfère l'intérieur vous savez le jaune de la salade et du coup là tout est bien croustillant donc franchement j'aime bien cette salade là ensuite j'ai pris un benediri en fait je suis un peu contradictoire dans mes courses comme d'hab c'est ouais je vais faire attention je vais manger quelques légumes mais au final à côté il n'y a que des conneries donc bon bref excusez-moi mayonnaise ensuite j'ai pris des bananes hop et je me fais ça aussi des petites carottes je mange des petites carottes c'est trop bien au lieu de manger des conneries je pense que je vais manger des carottes au salon du coup j'ai pris deux paquets c'était à 99 centimes celle-ci et celle-ci donc voilà ensuite encore des petits radis pareil c'était 99 centimes hier je me suis fait ça je me suis mangé que des carottes et des radis écoutez c'était plutôt pas mal j'ai pris des petits trucs des petites pastilles de javel et en surgelé j'ai pris des mac and cheese voilà je me ferai ça dans la semaine c'est assez et cela des petites cannelloni ricotta et épinard voilà flemme de faire manger c'est très bien comme ça donc je range tout ça et je me sauve faire mes ongles mais revoilà après ces vacances du coup j'ai arrêté le vlog ce vlog principal pour vous faire le vlog vacances pour lequel je suis en train de faire le montage que je viens de terminer donc c'est en train de télécharger sur Youtube elle sera sûrement disponible demain j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens de vacances donc ça va c'était pas des vacances repos là reprendre avec le décalage horaire ça va être chaud parce que là il est 22h17 on avait 6h en moins du coup durant notre voyage et là je reprends le boulot demain donc ça va être chaud il faut que je fasse absolument mes cheveux avant du coup vous verrez dans cette vidéo des choses que je ne vous ai pas montrées dans les vlogs de vacances parce que voilà il y a des choses que je ne vous ai pas montrées j'ai acheté quelques petits souvenirs j'ai acheté des brumes Victoria's Secret parce qu'elles étaient à 40$ les 5 je crois les 5 brumes je crois que c'est un truc du genre je ne sais pas si ça vaut plus le coup à New York qu'ailleurs mais voilà en tout cas c'était super on a vu beaucoup de choses en très peu de temps malgré que j'étais un peu relou durant ce voyage parce que du coup vous verrez dans le vlog l'état de mes pieds c'était une horreur j'ai chopé des cloques partout donc ça ça a été un peu dur parce qu'en New York on marche beaucoup et puis Cancun ça a été super je me suis tapée juste une migraine mais ça va c'était un peu chiant mais j'avais mes traitements donc ça va j'ai pris mes traitements à temps et voilà en tout cas l'hôtel à Cancun était juste incroyable je pense que c'est vraiment vraiment à faire c'est des voyages qu'on fait je pense une fois dans sa vie j'en sais rien mais en tout cas autant d'avions franchement je ne sais pas si je referais mais ça a été ça a été on a eu beaucoup de turbulences sur quelques vols parce que du coup on a pris 4 avions un pour aller de Bruxelles à New York un de New York à Cancun un de Cancun à Chicago pour juste une escale qui était short mais short short on a perdu du temps d'ailleurs en passant par Chicago mais je pense que comme on est parti avec voyage privé c'était peut-être moins cher pour une nous faire aller à Chicago mais on avait 1h50 d'escale ça veut dire qu'on devait récupérer nos valises donc quand vous sortez de l'aéroport je ne vous dis pas déjà pour arriver à New York on est resté 2h à la douane parce qu'ils vous posent des questions etc donc bon ça va quand on se débrouille un petit peu un petit peu en anglais ça va mais comprendre l'américain c'est compliqué donc du coup là on a dû passer la douane de Chicago et c'était un petit peu long du coup notre avenir avait un petit peu de retard aussi donc voilà ensuite on a dû courir ressortir complètement de l'aéroport et re-rentrer sur un autre terminal et je ne dis pas allez quand vous changez de terminal on a dû prendre un espèce de un espèce de petit métro là pour retourner sur l'autre terminal et on a quand je vous dis on a couru j'ai essayé de fumer une clope rapido franchement j'ai jamais fumé une clope aussi vite de ma vie et ensuite on a repassé on a repassé la douane de nouveau donc de nouveau les sacs les vestes les trucs vous savez dans le portant les chiens aussi on est passé on est passé auprès des chiens qui viennent vous ressentir si vous avez quoi que ce soit sur vous et du coup en courant vraiment parce qu'il était immense l'aéroport en courant on était just on était vraiment just on est rentré les dernières dans l'avion parce qu'il y a même si vous décollez à une certaine heure vous devez être dans l'avion bien avant tous installés donc voilà voilà ce petit voyage qui était cool la routine recommence demain et je vous montre ce que j'ai pris un petit peu en souvenir c'est que j'ai pas pris grand chose parce que déjà ma valise était beaucoup trop lourde j'ai dû mettre des trucs dans la dans la valise de ma soeur et j'ai dépassé de deux pentes donc ça fait même pas un kilo même pas et si je prenais ma valise il me faisait payer 116 dollars donc heureusement ma soeur c'était pas plus lourd pourtant elle a acheté plus de choses que moi mais je sais pas ce qui s'est passé donc j'ai pris ça à l'aéroport du Mexique c'était 120 pesos donc c'est juste un petit peu de sauce piquante le petit le petit chapeau qui est mignon il y a deux petits chapeaux donc c'est cool j'ai pris à New York des brumes Victoria Secret donc c'était les 5 pour 40 dollars on a pu les choisir les sentir etc donc j'ai pris celle-ci celle-ci elle sent vraiment très très bon mais donc c'est une catastrophe quand ça repousse la peau américaine c'est affreux bref on n'est pas là pour ça voilà ce que j'ai pris donc ça j'ai dû le remettre dans la valise ça passait pas par contre j'ai pris un pull parce que je suis en train de faire mon large donc tout est un peu en bazar il est où mon pull mon pull mon beau pull ah le voilà j'ai acheté un beau pull hop à New York également j'ai pris ce petit pull là je ne sais pas je vais le trouver trop trop beau et évidemment les fameuses maniètes donc j'ai pris celle-ci celle-ci j'en ai pris plusieurs je crois oui hop j'ai pris celle-ci celle-ci j'ai pris deux petits des capsules pour mon père et mon frère celle-ci j'en ai pris une pour moi je le trouvais vraiment trop chou donc voilà en prenant ah c'est peut-être ça qui était lourd aussi ouais peut-être mais en prenant en prenant ça du coup j'ai dépassé le poids de ma valise donc bref c'est tout c'est pas grave on a trouvé une solution heureusement et bah du coup voilà je vous laisse je vous reprends peut-être un petit peu demain au boulot et puis on clôturera ce vlog parce qu'il y avait le truc chine que je devais sortir en priorité que je n'ai pas sorti et voilà vous l'aurez vu dans ce vlog voilà tout le monde aime toutes mes clientes ont confirmé pour demain j'espère que moi je serai d'attaque j'espère ouais décalage on verra bien écoutez mais j'ai froid par contre ici et d'un coup on est passé de 30 degrés une chaleur de fou comme il y avait la clim on sortait d'heure on l'a senti tout de suite ça va encore il fait une dizaine de degrés là je vois 11 degrés à la télé je crois 11 degrés donc ça va encore mais pour un mois de novembre mais c'est vrai que ça va être dur enfin bref on va pas se plaindre le plus important c'est d'avoir passé un bon moment mais bon on est comme ça le français aime bien se plaindre c'est comme ça bon c'était sûr j'ai pas entendu mon réveil ce matin ça a été dur ça a été très très dur ce matin waouh j'ai encore les yeux qui piquent je viens de faire ma première cliente je me dis pas c'est comme si là il était 3-4 heures du mat et ça va être dur de reprendre le rythme mais ça va aller de toute façon pas le choix il faut reprendre le rythme tranquillement donc voilà j'espère que vous vous portez bien j'ai un avis de passage il faut que j'ai récupéré un colis mais c'est depuis le 7 j'espère que qu'il y est encore il faudrait que j'allais voir mais je suis bouquée 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 toute la journée bon bref on verra bien hello c'est mercredi soir premier jour de travail du coup avec mon retard de ce matin et cette fois-ci il est pratiquement minuit et demie et je n'arrive toujours pas à dormir donc ce décalage horaire veut ma peau mais c'est pas très grave je vous reviens pour clôturer ce vlog pour vous dire aussi que mon téléphone est en train de me lâcher c'est une catastrophe je me dis qu'il y a de l'eau à l'intérieur depuis qu'il a appris un petit peu l'eau de la mer c'est une cata j'arrive pas trop à le recharger mais j'ai trouvé une solution pour le charger vous savez les chargeurs à induction donc j'en ai recommandé un sur Amazon et je le reçois demain mais j'espère que ça ira mais il va falloir déjà changer de téléphone super on adore enfin bon on verra bien je vous fais des bisous j'espère que vous portez toutes bien et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite merci